Musique Ce numéro de métamorphose nous conduit dans la région du sud Komoé, plus précisément dans la localité de Tiapoum, située à 150 km d'Abidjan. Érigée en commune en décembre 1995, Tiapoum s'étend sur une superficie de 200 km² et est peuplée d'environ 67 000 habitants. Jusqu'en 2018, cette cité était difficile d'accès du fait de l'état désastreux de la principale route d'accès non bitumée, ajoutée à une voirie quasi inexistante dans l'enceinte de la ville. Depuis décembre 2018, ce calvaire connaît le début de sa fin. L'état décide d'engager la construction d'une route devant relier Tiapoum, Alanguanou, axe à Boissot-Noé sur une longueur totale de 33,5 km. Après trois années de travaux, supervisés par l'Ageroute, agence de gestion des routes, maître d'ouvrage délégué, Tiapoum et les villages traversés savourent le désenclavement attendu depuis de longues décennies. La nouvelle voie d'accès ne s'arrête pas seulement aux portes de la ville. Elle se prolonge jusqu'à l'artère principale qu'elle est venue transformer d'une part en un linéaire de deux fois une voie, long de 1,5 km, d'autre part en un boulevard d'un kilomètre constitué de deux fois deux voies. Avant, pour aller, même pour sortir, il faut se réveiller à 5h du matin. Et quand le quart de 5h s'en va, c'est fini. Il faut attendre jusqu'à le lendemain. Mais maintenant, depuis que le goudreau est venu, les véhicules circulent. Et puis au niveau du prix d'enrées alimentaires, ça peut diminuer. Avant qu'on va à Boissot, quand on vient, on ne peut pas arriver dans le même jour. Mais grâce à la présence à la centre, on vient, on peut dire, on est ici, puis on va en manger, je vais faire, je vais faire un restaurant à côté du centre tutoraire. Grâce à la centre, je lui dis merci. L'ensemble de cet ouvrage réalisé par le gouvernement pour le bien-être des populations va contribuer à l'essor des énormes potentialités agricoles et touristiques dans Régorge-Tiapoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada